Bonjour, je suis Yves Hamel, directeur de HY Coin Selection. Cette semaine, nous partons dans le sud-ouest, à quelques kilomètres de Bordeaux, dans l'appellation Moulis-en-Médoc, où nous allons déguster le château La Mouline, cru bourgeois 2012. L'appellation Moulis se situe entre Margot et Saint-Julien. C'est une terre de charme discret au cœur du Haut-Médoc, qui offre des vins de gourmets, harmonieux, pleins de générosité et d'élégance. Cette propriété est dans la famille Coubris depuis six générations. Le château La Mouline possède 22 hectares de vignes, situées sur la pente sud de deux croupes, l'une composée d'un sol argilo-calcaire et l'autre à base de graves pyrénéennes. Cette situation privilégiée lui confère une exposition très ensoleillée, préservée du gel de ses parcelles. Mais passons, si vous le voulez bien, à la présentation de ce millésime 2012. Cette cuvée est un assemblage de cabernet sauvignon, merlot, cabernet franc et petit verre d'eau. L'élevage se fait en cuve inox thermorégulée, afin de conserver la finesse et la fraîchure sur le vin. Il est élevé ensuite en fût de chêne pendant 18 mois. Mais voyons tout de suite ce qu'il en est. Alors nous avons une belle couleur grenat, avec une belle concentration. Le nez est expressif, subtil et très élégant, avec des notes de violette que l'on sent malgré le mistral sur la table. La bouche est ample, sur des fruits noirs, comme la mûre, et sur des fruits rouges, un peu comme la cerise. Alors les tannins sont ronds, fondus, avec une finale persistante, et qui se terminent sur des notes de vanille. Honnêtement, je pense que vous pouvez vous faire plaisir dès maintenant, avec ces tannins ronds, ou le conserver encore une bonne dizaine d'années. En accord, mais et vins, je conseillerai ce château La Mouline 2012, servi à 16-18 degrés, sur des viandes rouges, une belle pote de bœuf grillée, les petits gibiers, des fromages, et pourquoi pas des desserts au chocolat. Alors ce vin va vous faire passer un très agréable repas, pour un tarif d'environ 17 euros la bouteille. N'oubliez pas de laisser vos messages via mon e-mail, qui comme d'habitude s'affiche ici. La semaine prochaine, nous revenons en Languedoc, et nous nous rendrons à Saint-Chignon, au domaine Lannibarac, pour découvrir un de ces merveilleux vins. D'ici là, je vous souhaite une bonne dégustation, et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501